Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Patatou Gaming Les amis, on n'a jamais été aussi proche de la sortie officielle de Call of Dragons Je vais tout vous dire sur ce jeu énormissime si vous ne le connaissez pas Le 28 mars, retenez bien cette date les amis Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, l'overlay que je vais vous enlever pour vous profiter pleinement des cinématiques du jeu Mais les amis, c'est du très très lourd Call of Dragons Le 28 mars, donc sortie officielle Je vous avais déjà parlé de ce jeu, je vous en avais fait des vidéos Regardez, il est bien évidemment fait par Legu Legu et Fairlight, alors Fairlight c'est une filiale du même développeur que Rise of Kingdom Bien évidemment, c'est énormissime Lilith Fairlight, c'est leur branche qui est à Singapour si je ne dis pas de bêtises Leur branche qui a été créée exprès pour le marché européen et nord américain Et donc ce Call of Dragons est tout simplement la toute nouvelle version On peut dire avec leur dernière moteur graphique, leurs derniers effets de Rise of Kingdom Une évolution donc peut-être, ou juste un plagiat Là pour le coup, pour l'avoir testé, je peux vous le dire, c'est une évolution Donc je vous partage la première cinématique, le premier trailer qui a été fait du jeu C'est un trailer officiel, je vais évidemment tout vous dire Vous avez un tout petit peu moins d'une semaine pour être au max sur le jeu Et savoir tout ce qui s'y fait, vous avez déjà vu déjà Il y a des troupes semi-volantes, alors on peut dire, ouais, semi-volantes Parce que ce n'est pas vraiment des troupes totalement volantes Je vous invite immédiatement à aller sur la page du jeu pour vous préinscrire Si vous êtes préinscrit avant le 28 mars Vous aurez la possibilité d'avoir des rewards, des récompenses exclusives dans le jeu Ça marche encore, on peut s'inscrire depuis presque un an à présent Et pour tous ceux qui se sont inscrits avant le 28 mars Vous aurez le droit au bonus Alors, des cinématiques énormissimes, vraiment très bien faites Voyez, vous le disent, faites-le la préinscription Maintenant, je vous montre là cette fois le trailer plus long C'était la version raccourcie, je vous ai montré Là, c'est le trailer qu'on a vu dans tous les salons de jeu Ils l'ont sorti partout Celui-là, c'est assez simple Le jeu, on se retrouve un petit peu comme, déjà, l'ambiance sonore L'ambiance du jeu, moi, je la surkiffe Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Call of Dragons ? Call of Dragons, c'est un jeu, évidemment, de stratégie en temps réel On peut qualifier de MMO Un MMO de conquête sur une ambiance fantastique Fantastique médiévale On est entre les deux On a déjà plusieurs choix de factions avec des bonus différents Je vais y revenir, vous le voyez déjà On a les elfes, on a des humains, on a des orques On pourrait catégoriser comme ça Mais vous allez voir, c'est encore plus compliqué que cela Au niveau du graphisme, on n'est pas dans du cartoon On est entre le réaliste, le cartoon et un petit côté manga aussi Je ne sais pas comment qualifier Ça doit avoir un nom, ce style de design Mais là, je ne sais pas le qualifier On n'est pas du tout, pour le coup, comme dans Rock Où on est très cartoonesque Là, ce n'est pas du tout le cas Donc, on est sur un tout nouveau système de combat Ils ont tout repensé Ce n'est pas exactement comme dans Rock Même si c'est très proche le système de combat Vous allez le voir, je vais vous montrer du gameplay Une fois que cette cinématique sera terminée Vous le voyez, on se retrouve avec une histoire très bien conçue On va voir le trailer, le tutoriel du jeu va se lancer après cette cinématique Donc, on a une liberté infinie de combattre Il faut savoir que c'est ce qui était reproché à beaucoup de concurrents de Rise of Kingdom Des jeux de Lilith Avant l'arrivée de Rock, il y avait très très peu de jeux de stratégie en temps réel Où on pouvait bouger sur une map en full 3D évidemment Comme on veut à tout moment arrêter la troupe qui avance, la reculer Ça paraît tout bête Mais il y a de ça 3, 4, 5 ans Ça n'existait que très très peu Enfin, plutôt 5 ans Ça existait très très peu Donc on commande différents types de légions Il y a des unités volantes On a tout un système de décors Qui a des particularités C'est le mot que je cherchais Des particularités spécifiques Entre les rivières, entre les montagnes, entre les plaines Vous allez le voir, c'est très bien fait Au niveau des skills magiques aussi Il y a différentes armes de compétences Le monde est très très immersif Il y a un choix aussi de commandant Alors là, vous avez des commandants de base Des commandants caractéristiques du jeu Ceux qui définissent les classes Mais vous allez le voir On va pouvoir évoluer autour de ça Et faire évoluer votre ville Votre gouverneur On va dire ça comme ça D'une manière très particulière Alors regardez Déjà, on a le choix entre Plusieurs classes Trois classes différentes Et avec des particularités Encore une fois Elles-mêmes différentes Et des spécificités Ce qui est important de savoir aussi C'est que là, c'est vraiment in-game Ce sera comme ça Lorsque vous serez dans le jeu Quand vous avez les bonus Qui sont avancés Par exemple, vous avez un march speed Ou un heal speed Sur les elfes Si vous allez sur la page officielle du jeu Vous allez pouvoir avoir Toutes les informations Alors déjà, vous allez pouvoir découvrir Comme je vous l'ai montré en début de vidéo Qu'il y a déjà plus de 2 millions de joueurs Sur la bêta Puisque le jeu, on peut le tester Mais ça reste sans lancement officiel Pour le moment Puisqu'encore une fois On est le 28 mars Il va exister sur le Google Play Sur l'App Store Il y a une version Qui sortira également sur PC Normalement Pour le moment, elle est en test Mais elle sera disponible Je pense à la sortie du jeu Je l'espère En tout cas, les tests avancent bien Vous avez le choix entre Plusieurs factions Je vous l'ai dit Les Wildesburgs Les Gardiens de la Source Ou la Ligue de Lord Et chacune de ces factions Ont des héros différents Vous avez pour le premier Vous aurez le choix entre Bacar Vous aurez le choix entre Lilia Vous aurez le choix entre Craig Vous aurez le choix entre Guanwin Alors je ne sais pas si je le prononce bien Mais vous allez le voir C'est quand même très prenant Au niveau des bonus Le premier Wilderburg Je vais essayer de bien le prononcer Parce que vous le savez moi Et la prononciation Des factions ou des noms C'est assez compliqué Vous aurez un bonus D'attaque physique De la Légion De 3% L'ingénierie Donc autant dire que C'est des bourrins L'ingénierie Un bonus de construction 10% Les races principales Orgoblin Satire Tavosserie Alors ne me demandez pas Ce que c'est Exactement des Tavosserie Je n'en ai aucune idée Je ne suis pas allé assez loin Dans le jeu pour le moment Soyez certains Que dès le 28 Je serai dessus Bref description Qui nous vient du site C'est des guerriers Prise de force Prise de la force Ils prisent la force Donc c'est des bourrins C'est ce que je vous l'ai dit Ils ont juré De puiser Dans la puissance Des dragons Pour conquérir Le Tamaris Nul ne s'opposera A la valider Des conquérants On a également Les gardiens De la source Dont je vous parlais Les gardiens de la source C'est aussi Une race Très intéressante Elles ont chacune Encore une fois Des particularités Vitesse de marche De la Légion Plus 5% Vitesse de guérison Plus 5% Alors là On est plus Dans du support Ou de la tactique Les elfes Les sylvaniens Les aigles Des forêts Une description Encore une fois Qui nous est donnée C'est que c'est Tandis que les ténèbres Plutôt Menacent L'arbre monde L'arbre monde Qu'on retrouve Dans toutes les civilisations Je dirais Elphiques Les enfants de la forêt Font le serment De protéger la nature Au prix de leur vie On est un petit peu Sur de l'elfe Du druide Comme on pouvait l'avoir Dans World of Warcraft Par exemple Et on a aussi La ligue de l'ordre Alors je vous ai dit La ligue de l'ombre C'est la ligue de l'ordre Défense magique De la légion Plus 3% Vitesse de récolte Plus 10% On est sur du mage Humain Et alphelin Céleste La ligue de l'ordre Refuse de battre En retraite Guidée par la lumière Elle compte retourner Aux terres sacrées Daterran Elles veulent reprendre Les terres sacrées Voilà un petit peu Pour toutes les 3 classes Les 3 factions Sur lesquelles Vous allez devoir Vous décider Au niveau des unités Donc on a La première Les bourrins Qui sont des chevaucheurs De wyvern Alors si vous savez pas Ce que c'est Des wyvern C'est que là Vous n'avez jamais Joué à aucun Je dirais gros MMO C'est des sortes De très gros Chauve-souris Un peu chelou Les aigles de la forêt Vous avez aussi Et on aura Les balistes C'est les grosses unités Franchement Il y a un choix D'unité Qui est assez impressionnant Vous le verrez On a un système De merveille On a donc Le système De héros Comme je vous l'ai dit C'est vraiment Là pour le coup Très bien fait Il y en a plein Des héros Au départ Déjà disponibles Des héros légendaires On a Osc On a Chaka On a Bakar Pour nos amis Les bourrins On a Atheus Également Pour les elfes Qui est céleste On a Garbois Tout ça Qui c'est un Sylvain Il est légendaire On a Emrys que vous pourrez peut-être développer, débloquer, certains ont des rôles bien spécifiques, des rôles de PVP, des rôles de garnison, de la défense. Ils ont des rôles aussi sur l'open field, ils ont des rôles avancés sur le PVE. Bref, vous allez le voir, c'est très bien fait et Lilith a repris les codes exacts de Rock. Ça leur a servi d'une très grosse expérience, alors ça ne veut pas dire que Rock va s'arrêter, pas du tout. Mais ce jeu a été développé, Call of Dragons, vraiment pour le marché européen et américain. La volonté de Lilith avec la création du cabinet de dev, on peut dire du studio de dev plutôt, Fairlight, c'est vraiment d'axer Rock sur le marché asiatique et Call of Dragons sur le marché européen et américain. Car comme vous le voyez, si vous êtes un gros joueur actif de Rock, ils ont beaucoup moins de joueurs sur le quotidien européen et américain qu'en Asie. Et donc leur but est de trouver une technique pour réussir à partir sur le marché, ce marché européen et américain. Et vraiment prendre beaucoup de part aux autres studios de développement. Donc 3 factions, 3 écoles de magie totalement distinctes, vous en choisissez une et vous allez pouvoir approfondir. Il y a un gros système de PVP, vous pourrez vraiment faire comme vous voulez sur le monde. Il est très très vaste, il va forcément. Alors au début du jeu à mon avis, il n'y aura pas tout de suite du KVK, des royaumes contre royaumes. Il va falloir laisser le temps que les royaumes se développent. Alors on est là, pendant que je vous faisais toute cette description du jeu, vous le voyez, on se retrouve sur le jeu. Vous avez tout ce qui est système de reward, donc au niveau des quêtes. Alors là on est sur le client anglais. Je vais vous montrer aussi du gameplay sur le client français puisque le jeu est totalement finalisé. Vous vous doutez bien, on est extrêmement proche de la sortie. Donc on a toutes les langues qui sont finies. Je ne sais plus en combien de langues ils le sortent, en 50 ou 60 langues. Franchement, gros gros travail de Lily de Fairlight sur le coup. Au niveau de l'interface, vous ne serez vraiment pas perdu dans le jeu si vous avez l'habitude de jouer sur Rock. C'est quasiment exactement la même interface. Vous choisissez votre avatar, on aura des cadres par la suite. En haut à gauche, on a le nombre de points d'action. On a votre niveau également, votre puissance. En haut à droite, pareil, là vous avez le système, les règles, les différentes règles. On a l'or, on a les gemmes. Vous avez le système où vous récupérez sur les quêtes. On a aussi, évidemment, il ne faut pas se leurrer, le système de bundle. On peut avoir 200 gemmes si on rejoint la communauté. On a exactement, encore une fois, pareil sur Rock. N'oubliez pas au début, vous allez avoir beaucoup de choses à claim. Au niveau de la construction des bâtiments, la ville est en rond. Encore une fois, comme sur Rock, vous faites upgrader les bâtiments avec le petit système de flèches. Alors, au niveau des graphismes, en revanche, comme je vous l'ai dit, le moteur est plus évolué. On a trois types de bâtiments différents. Les bâtiments économiques, les bâtiments militaires, les bâtiments décoratifs. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. En haut à gauche, en plus de votre puissance et de votre avatar et du nombre de points d'action qu'il vous reste. Vous avez également les buffs. Chaque fois que vous montez un bâtiment, vous pouvez récupérer des rewards dues à une quête que vous avez réussie. On est sur exactement les mêmes icônes, donc les petites flèches pour upgrader. Vous avez le système de route. Alors là, c'est très elphique, donc forcément, c'est boisé, c'est des arbres. Le système de commandant, c'est pareil. Regardez le cadre jaune pour les légendaires, le cadre violet pour les épiques. On a cinq skills, quatre skills plus exactement et une expertise. Niveau maximum, cette fois, c'est 50 du commandant et non pas 60. On a un triple arbre. Regardez, engineering, tank, overall, pour le guesser qui est pour aller exploiter des ressources. Le système de sac qui est pareil, d'items. Si vous regardez en bas à droite, c'est exactement pareil. On a le système de courrier, le système des items, les héros, les quêtes. On peut rechercher des troupes comme les barbares, des troupes à battre. Là, il faut commencer bien évidemment par un niveau 1, donc on avance sur un niveau 1. Évidemment, côté graphisme, comme je vous l'ai dit, c'est refondu. Ce n'est plus cartoonesse. C'est un système intermédiaire. Regardez le système d'ombre et le système de lumière. Alors là, regardez l'ombre au sol. Là, pour le coup, ça éclate très, très clairement ce qui se fait sur Rock. Enfin, de mon point de vue, en termes graphisme, c'est de graphique, c'est bien, bien mieux. Le système de rapport est exactement le même. Il n'y a pas de surprise. Toutes les nouveautés, tout ce que vous aimez dans Rock, vous le retrouvez. Tout ce que vous détestez aussi dans Rock, vous le retrouvez. Par exemple, regardez la brume. La brume, oui, les amis, vous allez devoir vous coltiner la brume à virer. Moi, je vais le faire avec plaisir. Regardez, on a déjà des attaques de loin avec les archers. Franchement, c'est énormissime. Moi, je suis très enthousiaste à l'idée du lancement de ce jeu. Vous le savez, je l'ai déjà testé longuement sur Android en utilisant un émulateur. Je vous avais expliqué sur une première vidéo comment faire au niveau des arbres. C'est pareil, on monte les arbres de nos commandants, on monte les expertises. Alors, évidemment, il va toujours avoir un côté pay to win. On ne peut pas s'en couper puisque c'est le but du studio, c'est de faire du cash. Mais c'est également nous apporter du plaisir de jeu et d'avoir un juste équilibre, comme à chaque fois entre les free players, les middle spenders et les pay to win. Comme je vous l'ai dit, les amis, on va passer aussi sur le client full français. Et pour ça, on est sur du gameplay complet. Donc, je vous remets l'overlay. Et donc, vous le voyez, le jeu est traduit totalement. Quand vous arrivez, vous allez arriver. Là, on est au tout début du jeu, au tout début du gameplay. Vous allez arriver, vous allez avoir. On est aussi avec toujours les mêmes systèmes, le même principe au niveau des bâtiments. Vous placez vos bâtiments au départ. Alors, au départ, oui, vous allez devoir y passer beaucoup, beaucoup de temps. Il faut défricher. Il va falloir supprimer un petit peu la végétation. Vous allez devoir explorer à fond. Ça, vous n'y couperez pas. Vous allez devoir vraiment tout découvrir. Mais encore une fois, regardez, brume dissipée 1,27%. Le jeu est très bien fait. Le tuto, comme à chaque fois avec Lilith, est très bien fait. Et si vous avez l'habitude, soit des jeux de stratégie en temps réel, soit de rock, vous ne serez pas du tout perdu. Voyez, on explore. Ça explore par carré de 100% et c'est vraiment, vraiment classique. Regardez le système de sable, de poussière derrière. Franchement, extrêmement beau, extrêmement bien fait. On va vraiment foncer sur ce jeu dès le 28 mars. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous donne envie de tester Call of Dragons. Je vous le rappelle, le 28 mars. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Patatou Gaming. Patatou Gaming